Nous allons maintenant organiser notre document en trois volets. Puisque nous avons vu sur la maquette que le recto de la page contient donc trois volets et le verso en contient également trois. Comment réaliser cela ? Plusieurs solutions sont possibles. Parmi ces solutions, je vous propose celle qui consiste à diviser la page en trois colonnes. Trois colonnes qui contiendront chacune donc des informations. Pour cela, puisqu'il s'agit d'une affaire de présentation, une question de présentation, nous allons bien sûr, comme toujours, aller dans le menu format. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas visiter la commande page. Nous allons aller dans la commande colonne. Alors parmi les différentes options qui nous sont proposées, une option simple est de choisir parmi les modèles présentés en haut de la boîte de dialogue. Et justement, parmi ces trois modèles, l'un d'eux nous convient parfaitement. Trois colonnes de taille égale. Je sélectionne cette possibilité. Nous avons maintenant une visualisation des trois colonnes sur une page au format portrait, mais ça n'a pas d'importance, tout va fonctionner quand même. Ces trois colonnes sont actuellement séparées par un espacement d'un demi-centimètre. Alors à l'expérience, nous verrons que ce n'est pas très souhaitable, ce n'est pas très joli. Nous aurions les textes qui seraient trop près l'un de l'autre. Donc nous allons un peu espacer les colonnes. Et plutôt que d'indiquer là un demi-centimètre, je vous propose de prendre un centimètre complet. Voilà. Puis, il serait intéressant d'avoir entre les trois colonnes un trait de séparation. Quels sont les choix qui nous sont proposés ? Alors, on a un trait plein ou un trait avec des tirets. Moi, je vous propose de prendre le trait plein tout simplement. Nous allons laisser la couleur noire qui nous conviendra généralement. On pourrait prendre une couleur plus claire aussi si on veut. Un trait de séparation plus discret. Voilà. Et avec cela, nous avons l'essentiel de ce que nous avons besoin d'avoir, c'est-à-dire un document en trois volets. Une petite question quand même. Si on peut écrire dans le volet numéro 1, je peux faire tous les efforts que je veux, je n'arriverai pas à écrire dans le volet numéro 2, car en fait, la colonne 1 n'est pas complète. Si je complétais la colonne 1, la suite viendrait dans la colonne 2, et la suite viendrait ensuite dans la colonne 3. Mais la colonne 1 n'étant pas complète, je ne peux encore rien écrire dans la colonne 2. Est-ce qu'il y a une solution à cela ? Eh bien oui ! Je vais donc supprimer l'information que j'avais mise là, et je vais maintenant m'arranger pour pouvoir aller écrire dans la colonne 2. Pour cela, je vais dire que la colonne 1 est complète, et que je veux un saut vers la colonne 2. Alors pour cela, je me dirige vers le menu insertion, et je ne vais pas demander un saut de page, mais je vais demander parmi les autres sauts possibles, je vais demander d'insérer un saut de colonne. Alors si vous êtes très attentif, vous aurez vu qu'à côté de saut de colonne, insérer un saut de colonne est écrit majuscule plus contrôle plus retour. Il s'agit d'un raccourci clavier. Je vous en reparle dans un instant. Pour l'instant, je vais donc insérer un saut de colonne. Voilà. Avez-vous vu le symbole de fin de paragraphe qui est maintenant présent dans la deuxième colonne ? Si ce symbole n'apparaissait pas chez vous, vous pouvez le faire apparaître simplement en cliquant sur le bouton qui permet d'activer ou de désactiver les marques de formatage. Ici, j'ai désactivé. On ne voit donc plus les symboles de fin de paragraphe. Là, je réactive. Alors, nous avons un saut de colonne manuel qui a été introduit. Donc je peux toujours écrire dans le volet 1. Mais je peux maintenant écrire aussi dans le volet 2. Mais je ne peux toujours pas écrire dans le volet 3. Bien sûr, vous avez compris la technique à utiliser. C'est-à-dire, insertion, autre saut, insérer un saut de colonne. Mais je vous propose d'être plus malin. Comment faire pour aller plus vite ? Eh bien, je vous avais indiqué il y a quelques instants que l'insertion d'un saut de colonne pouvait se faire aussi avec majuscule, contrôle, retour. Alors, majuscule. Il y a au clavier deux touches de majuscule situées donc à gauche et à droite du clavier. Ce sont ces touches qui portent généralement une flèche vers le haut. Attention à ne pas confondre avec la touche majuscule verrouillée, caps lock, qui ne sert à rien. En fait, il ne faut pas l'utiliser et surtout pas ici. Donc, touche majuscule. Une touche contrôle. Bien près des touches majuscules, sur le clavier, se trouvent aussi deux touches marquées CTRL, contrôle. Puis, la touche retour, qu'on appelle encore parfois la touche enter, return en anglais. Eh bien, nous allons frapper la touche, une des touches majuscules, la touche, une des touches contrôle et la touche enter. Ce qui va provoquer le même effet qu'insérer un seau de colonne. Donc, je désactive le menu. Je me mets ici derrière, volet 2, majuscule, CTRL, ENTER. Et, vous voyez que maintenant, le volet numéro 3 est disponible. Donc, nous pouvons maintenant écrire dans le volet 3. Mais, nous avons besoin d'un recto et d'un verso pour notre document. Nous allons écrire sur les deux côtés de la page. Donc, il nous faut un volet numéro 4. Comment atteindre un volet numéro 4 alors qu'il n'y a pas de deuxième page ? Nous allons provoquer la formation d'une deuxième page. Tout cela comment ? Eh bien, toujours de la même façon. C'est-à-dire, nous allons provoquer l'insertion d'un seau de colonne. Mais, pour aller plus vite, majuscule, CTRL, retour, ENTER. Donc, majuscule, CTRL, ENTER. Et, vous voyez qu'au bas de mon document, une deuxième page s'est formée avec, en haut de la page, le seau de colonne manuelle que je viens d'introduire. Et, bien sûr, vous avez compris comment faire pour pouvoir écrire dans le volet numéro 5 ou dans le volet numéro 6. Ce sera, bien sûr, toujours la même stratégie. Et, je vous propose d'y arriver par CTRL, majuscule, ENTER. Et, CTRL, majuscule, ENTER. Et, voilà. Nous avons maintenant les six volets nécessaires à la réalisation de notre document. Je peux effacer les petites informations techniques visuelles pour vous aider que j'avais introduites. Et, nous avons un document vierge sur lequel nous allons maintenant pouvoir travailler et mettre des informations intéressantes. Voulez-vous maintenant réaliser le même travail que je viens de faire, de manière à avoir ce document, donc, et les six volets prêts à être travaillés. A tout bientôt !